C'est la grande gagnante des Masters 2023. Après le tournoi et la Ligue des Maestros, Margot remporte cette fois les Masters de N'oubliez pas les paroles. Au sujet de ce triplé, elle nous confiait suite à sa victoire, « Je suis une joueuse donc je me disais je vais quand même réussir à les gagner au moins une fois ces Masters. En tout cas, dans le jeu, je peux dire que j'ai atteint tous mes objectifs parce que j'ai réussi à remporter toutes les compétitions. » Cette année, c'était mon année pour le coup, rire. Lors de cette compétition, la cagnotte de Margot a atteint 101 000 euros et la jeune femme a déclaré vouloir en reverser une partie pour la bonne cause. A lire également n'oubliez pas les paroles, France 2, cette année, c'était mon année, Margot remporte les Masters 2023. Les aider à ma petite échelle lors de la finale, elle confiait souhaiter reverser ses 20 000 derniers euros remportés à une association en lien avec la maladie de Charcot. Pourquoi ça lui tenait tant à cœur ? C'est ma sœur qui m'avait parlé de l'association Beya Rassla et c'est l'une de ses amies qui l'a créée. C'était un peu pour elle aussi que j'ai souhaité faire ce don surtout que je me suis renseigné en amont sur cette maladie, expliquait-elle d'abord. Puis de poursuivre, ça m'a beaucoup touché et je trouvais ça aberrant qu'on ne parle pas assez de cette maladie surtout qu'elle touche beaucoup de monde. Je suis donc très contente de pouvoir les aider à ma petite échelle. Margot nous dévoilait également ce qu'elle comptait faire du reste de ses gains, et la championne assure que ça ne fait pas trop rêver. Pour être honnête, je ne sais pas trop. L'année dernière, je voulais m'acheter un piano. J'aimerais bien m'y mettre. Ça ne fait pas trop rêver mais j'aimerais aussi mettre de côté pour investir cet argent dans la pierre, concluait-elle. J'aimerais bien m'en Elijah吧. J'aimerais bien m'en J'aimerais bien m'en